Vous savez, il ne cesserait jamais de le dire. Nous avons perdu beaucoup de temps avant de faire la différence entre nos ennemis et nos amis. Mais chaque chose attend un temps félicite et Dieu a décidé. Nien ne peut se faire tant que Dieu n'a pas imposé son décret que l'air a sonné et le moment est béni. C'est la soie et elle sera comme Dieu de vivre. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis le mouvement populaire qui a demandé le départ de l'ancien système, jusqu'à aujourd'hui, il y a une plus de conscience de l'ensemble du peuple du Mali par rapport à restaurer sa dignité, sa souveraineté, qui est son honneur sur l'ensemble du territoire du Mali, et par délai, contribué même à la libération de la Fille. Il n'y a pas de doute que depuis 60 ans, notre pays a fait l'objet de très mauvaise gouvernance. Une mauvaise gouvernance, une mauvaise démocratie, une mauvaise application des droits de l'homme, des droits humains. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons tenté de les appliquer en forçant l'application de ce que les autres, la France a donné comme définition de la démocratie, comme définition des droits de l'homme. Comme si nous-mêmes, on ne réfléchissait pas. Comme si nous-mêmes, on n'existait pas. Donc, arrêté depuis 60 ans, on n'était pas en train d'agir par notre intelligence, par notre volonté, parce que tout simplement, la France a endormi notre peuple pendant un bon moment, et cela a rendu faible l'ensemble des dirigeants qui étaient à la tête du Mali, à la tête de plusieurs pays africains, parce qu'ils pensent que c'est la France qui les a installés au pouvoir. Et elle crée les situations pour diviser l'ensemble de la population. Elle crée les Noirs contre les Blancs, les Tamachèques contre les Arabes, les Tamachèques contre les Bambaras, les Dogons contre les Peux, les Saracolais contre les Nobles, contre les autres castes. Tout ça, c'est la politique française, c'est la politique de la division. Et pendant un bon moment, on n'a pas été capable de comprendre ça pour y mettre fin. Et je crois que le moment est venu aujourd'hui de recoudre tout ça, de faire du Mali un État qui impose le respect et qui applique totalement sa souveraineté. Depuis 10 ans, depuis 10 ans avec la rébellion de 2012, la nouvelle génération que nous sommes, nos yeux se sont ouverts sur la vérité. La vérité, c'est quoi ? Sacre réalité, en 2012, il n'y a pas eu de rébellion. Il y a eu un complot international piloté par la France. Maintenant, comme il y a des jeunes qui sont très naïfs, ça peut arriver à tout le monde. Je donne un exemple. Si vous dites tout de suite aux gens de Sikassou, moi je suis très fort, je vous donne l'indépendance, vous devenez la République de Sikassou, il y aura un président de Sikassou et un gouvernement, mais beaucoup de gens vont être tentés, ils vont penser que c'est effectivement c'est faisable. Mais alors que c'est un cadeau empoisonné, c'est quelqu'un qui veut... Ils ont enduit en erreur une bonne partie de l'OTAN parce que tout simplement, paix à son âme, le généreux Kadhafi a décidé de libérer l'Afrique, de créer une monnaie africaine, de travailler à l'unité africaine et il a investi de l'argent dans toute l'Afrique. Notre gouvernement est logé par qui ? Ce n'est pas Kadhafi qui nous a logé. Tous les hôtels qui sont là et je peux vous assurer, allez-y dans n'importe quel pays de l'Afrique du Ouest, Burkina, Niger. Si vous voyez ce que la NDP a réalisé pour ce peuple-là, vous allez même oublier ce qu'ils ont fait au Mali. Tellement ce monsieur a travaillé pour l'Afrique. Ça c'est un deuxième mot, la télévision qui nous a permis de voir ce qui se passe dans le monde. On était avec la France depuis des années, elle a voulu nous laisser dans les loirs. C'est Kadhafi qui nous a donné la télévision. Alors quand il a réuni beaucoup d'or, beaucoup de dollars pour libérer l'Afrique, alors il faut inventer le complot. Et malheureusement, les Libyans n'ont pas compris. Comme nous-mêmes, on n'avait pas compris à l'époque. On ne comprenait rien. Les Libyans ont fait des jeux. Ils se sont divisés en rébellion contre l'inclature de Kadhafi. C'est des histoires. Il a été tué. Et aujourd'hui, qui a envie d'être Libyien aujourd'hui ? Personne ne veut être Libyien. Alors maintenant, nos ressortissants qui sont en Liby là-bas, on leur a dit non, écoutez, il faut partir maintenant et nous on va vous donner la libération de l'Azaoui. C'est ça la France. Et lorsque le pays a été divisé, la même France était la première à dire non, votre indépendance c'est n'importe quoi. Mais nous, on a déjà ouvert les yeux sur le complot. Le complot vusent le Mali, le Sahel et l'Afrique. Et depuis 2013, je suis en bras de faire personnellement avec la France et sa politique jusqu'à ce qu'ils ont inscrit mon nom au Conseil de sécurité pour me sanctionner. Je suis le premier sanctionné du Mali. Et j'en suis fier parce que j'ai été sanctionné pour ma dignité, pour mon honneur, pour mon pays, le Mali. J'ai essayé de les faire comprendre dans l'ancien système Ibeca, paie à son âme, à son pouvoir, mais ils étaient tellement sous l'emprise du pouvoir français et Macron qu'ils n'osaient même pas bronchés quand je leur dis attention, il y a la France, ils commencent à tremper. Non, il ne faut pas parler de ça, c'est dangereux. Mais il n'y a qu'un Allah qui détient le pouvoir. Il n'y a qu'un Allah. Sinon, qui peut imaginer aujourd'hui que cette France qu'on considère de puissante va être aussi traînée dans la boue qu'elle est aujourd'hui ? C'est parce que Dieu en a décidé. Elle est en train de répondre à ses actes. Tous les innocents qu'elle a fait tuer partout, au Moyen-Orient, en Libye, et elle continue de faire tirer des gens par sa politique en Afrique. Mais un jour, elle va répondre que c'est ça, par la volonté de Dieu. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Elle ne peut rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sanction de Dieu qui est en train de se mettre en œuvre. C'est ça le plus important. Et comme on dit, nous sommes humains, nous sommes des musulmans en majorité. Il n'y a pas d'animosité entre religions et il n'y a pas d'animosité entre communautés maliennes et françaises. Nous combattons la politique criminelle de la France au Mali et en Afrique. C'est tout. Ça, ça peut changer. Ça, ça peut changer. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, je souhaite que les peuples maliens ne soient pas naïfs. nous avons fait un choix de nous libérer définitivement, de restaurer notre dignité. Ce n'est pas sans conséquence. C'est lui qui nous a dominés jusqu'à ses mènes. Il ne va jamais nous laisser en paix. Mais on doit être prêt à affronter ça parce qu'on a fait des choix. Et ce n'est pas Assimi qui doit affronter ça. Ni Malikita ou ni tous les autres officiers, ni Sadio, ni Shogel. Non. C'est le peuple souverain du Mali apprend à Allah qu'il doit mettre face à ça. Donc le peuple ne doit pas dormir. Il ne doit pas être distrait parce que les commerçants de la paire sont au travail. On va vous dire non, attention, l'embargo, les entrepreneurs ne gagnent plus leur argent. La famine va rentrer. Le cycle va monter. Le ciment va monter. La famine va vite. On va, tout ça, ça va aller, ça va faire peur. Mais il faut qu'on se souvienne que c'est le choix qu'on a fait pour nous libérer définitivement pour vivre mieux demain. C'est très clair parce que qu'est-ce qu'il faut se dire ? Depuis 60 ans, on a été des bons élèves de cette coopération criminelle de diplomatie avec la France. On a été des bons élèves. On a supporté tout. On a supporté cette CELIAO qui n'est plus une CELIAO des peuples. C'est devenu un syndicat de chef d'État. On a supporté tout ça. Mais pendant 60 ans, faites le bilan, ça nous a amené quoi ? Bien. Mais il y a deux ans, on a perdu presque les maris. Mais il faut qu'on réfléchisse. Les gens se parlent pour des idiots, mais on n'est pas des idiots. Vous nous dites de retourner où est noté hier. Alors que nous, on a le bilan de ce qu'on allait devenir hier. Et vous nous dites de retourner parce qu'il y a un embargo ? Mais il faut qu'on se réveille. C'est pourquoi j'ai dit cette affaire, ce n'est pas une affaire de Assimi Goïta que Dieu les bénisse et que Dieu les préserve longtemps. Parce que quand la tête n'est pas bonne, le bon ne sera pas bon. Dieu nous a donné une bonne tête aujourd'hui à Assimi Goïta que Dieu les bénisse et que Dieu les préserve. Mais il ne va jamais y arriver sans le peuple. Parce que si le peuple l'a prédé, c'est au peuple qu'appartient la souveraineté. Et c'est le peuple qui l'a confié à Assimi Goïta. Ils sont venus parachimer une lutte du peuple. Donc il ne faut jamais qu'on oublie ça. Alors si le peuple se désarbre, mais Assimi ne pourra rien faire. Parce que c'est le peuple qui est protégé d'abord par Dieu, c'est pour lui la souveraineté. Et c'est le peuple qui est protégé par les lois du monde. On ne peut pas tirer sur un peuple qui défend ses droits. On ne peut pas combattre un peuple qui défend son honneur et sa dignité, qui veut restaurer sa souveraineté. Aucune loi au monde ne peut nous attaquer tant que le peuple est soulevé. Parce que toutes les lois et les conventions du monde protègent les peuples. Elles ne protègent pas les chefs d'État. Parce que les chefs d'État, c'est nous qui les avons mis là. Si vous voyez une loi protéger un chef d'État, c'est parce que le peuple s'est effacé. Il s'est effacé et le président devient un marionneur au service d'agenda criminel et international. Il faut que nous comprenions ça. Maintenant, nous avons fait ce choix, nous devons l'assumer. Et comprenons que tôt ou tard, nous allons réussir à régler tous les problèmes qui sont nés de notre prise de conscience et de notre prise de responsabilité. Si le ciment est monté avec notre résilience, avec le plan de réponse de nos gouvernements, avec un peu de temps, le ciment va baisser par nos méthodes, par nos stratégies, par notre intelligence. Si le riz est monté avec notre intelligence dans la résilience, il va baisser parce que nous allons travailler à les baisser. Mais il n'est pas question de retourner à la case de départ. C'est ça que nous devons comprendre. Donc aujourd'hui, ces partenariats nous ont mis à gêne avec des petites miettes. Donc nous sommes en train de nous sévrer de ces petites miettes-là pour quelque temps pour gagner les grands non pour les balis et pour les maliers. Donc il faut qu'on accepte ce petit sévrage de ces petites miettes, de ces petits virements interbancaires pour sauver notre pays. Nous allons gagner mieux. Notre sol est riche. Notre sous-sol est riche. Nos cerveaux sont très riches. Notre peuple est jeune. Il est florissant. On a 1,2 million de kilomètres carrés. Ça fait au moins le Sénégal, la Guinée, le Burkina et les Ghanas réunis. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il faut que les gens se souviennent aujourd'hui le Mali font au moins 4 pays dirigés par ces syndicats des chefs d'État. Donc il faut comprendre ça. Donc aujourd'hui ces pays qui ont leur espoir, ces peuples qui ont leur espoir sur le Mali. Si on se libère, on va libérer les autres. On sera la base ailleurs pour la dignité africaine. Donc on ne récupère pas devant une histoire prometteuse d'un avenir radier comme ça. On ne récupère pas. On doit avancer. Maintenant, vous avez suivi ce qui s'est passé dans les derniers développements. Finalement, finalement, avec la pression populaire et par la grâce d'Allah, Macron et ses amis ont décidé de retirer leurs forces du Mali et leurs alias Takouba. Vous l'avez suivi ? Ils ont décidé de retirer. C'est parce que le peuple l'a demandé. Ils n'avaient plus les choix et leur résultat est zéro. Il est nul. On n'a pas eu aucun objectif positif avec eux. Donc ils ont décidé de partir. Maintenant, vous avez suivi le communiqué du gouvernement. Dans leur réaction, Macron dur dans quatre mois et le gouvernement du Mali en toute souveraineté a dit effectivement c'est un retrait. C'est une bonne chose mais nous disons que c'est un retrait unilatéral. Il faut comprendre le sens du mot unilatéral. Pourquoi unilatéral ? Ça veut dire tout simplement que jusqu'ici la France n'a décidé que par elle seule. Par elle seule parce que c'est à ça qu'elle est habituée en réalité. Elle est habituée à décider par elle seule parce que les autres n'ont pas des valeurs nécessaires. Elle ne les respecte pas. Alors depuis deux ans que nous avons compris que les instruments sécuritaires et militaires de la France ne marchent pas bien au Mali on a dit à la France de réadapter l'accord de coopération pour qu'il puisse refléter les besoins du Mali et s'adapter à la réalité malienne. Mais la France ne veut pas l'entendre. Donc elle évolue dans des menaces dans des enchantages dans des invectives dans des discours irrespectés et irresponsables de Macron et ceux qui sont autour de lui comme quoi comme si nous demain on allait paniquer et revenir en arrière. Alors puisqu'elle a adopté cette posture à laquelle elle a habité il y a 60 ans mais elle ne se rend pas compte que les choses ont changé le peuple malien n'est pas le même peuple les autorités maliennes ne sont pas celles d'hier elles n'arrivent pas à l'accepter elles refusent d'ailleurs de l'accepter nous allons la pousser à son tir on va l'aider à son tir parce que nous aussi on n'acceptera pas les statu quo on ne reculera pas et on n'ira pas en arrière c'est fini ça. Donc c'est pourquoi le détail unilatéral est très bien à sa place effectivement c'est un détail unilatéral parce que la France Macron n'en a fait qu'à sa tête il a manqué d'humilité il s'est laissé emporter par son orgueil par son excès des ailes par son manque de maturité par son irresponsabilité il s'est laissé emporter par ça au lieu d'accepter de réadapter nos instruments de coopération pour qu'il bénéficie à nos défaits français et maliennes donc c'est extrêmement important alors maintenant nos autorités ont dit sans délai et ce que je vais vous dire il ne faut plus que les termes sans délai échappent à vos oreilles gardez-les dans vos cerveaux c'est la volonté du peuple la France doit bouger sans délai si elle ne le fait pas nous la ferons sortir il ne faut plus la prochaine liste c'est ça il paraît que Macron est sorti hier pour dire que non on n'a pas à nous dire de bouger sans délai c'est lui qui doit décider Macron doit comprendre qu'il ne représente rien au Mali il a été accepté au Mali aujourd'hui il n'est plus accepté dégage c'est clair c'est très clair donc ça je dis ce n'est pas la responsabilité d'Assimi Goïta ni de tous les autres c'est la responsabilité du peuple Assimi Goïta exécute la volonté du peuple et que Dieu le préserve de la France et de ses amis que Dieu le maintienne longtemps devant le peuple souverain du Mali et pour toute l'Afrique et pour l'humanité d'Afrique alors ce combat c'est le combat du peuple et Inch'Allah la volonté de Dieu nous sommes bénis nous avons la bénédiction d'Allah ne soyons pas distraits ne soyons pas distraits par les commerçants de la peur les entrepreneurs de la peur nous avons fait un choix nous devons le supporter nous devons souffrir deux jours pour vivre bien l'éternité c'est ça la chose et je peux vous assurer que de cet embargo le Mali ne souffre pas moins que le Sénégal le Mali ne souffre pas moins que la Côte d'Ivoire et c'est ce qui fera le malheur des syndicats de la Sénégal parce qu'ils n'ont pas agi dans l'intérêt de leur peuple les Sénégalais vont marcher où je vais venir ici pour nous le dire les Burkinabiens ils ont dit déjà cela doit être compris donc je vais me répéter c'est pédagogique Macron doit dégager ses forces sans délai c'est la volonté du peuple s'il ne le fait pas si on ne voit pas des signaux dans les airs qui viennent le peuple sera dehors pour dire à Macron dégage tous les mouvements souverainistes tous les mouvements pan-africanistes tous les nationalistes sortiront quel que soit leur bord nous avons plusieurs appellations mais nous avons une vision commune un dénominateur commun sauver notre pays les malignes et restaurer sa dignité sa souveraineté je ne saurais terminer sans vous dire une chose ceux qui ne le croient pas je suis un homme de terrain je suis un homme de la sécurité je suis un acteur de la sécurité ceux qui ne croient pas qu'aujourd'hui qu'il y a des victoires tangibles de notre armée sans monter en puissance je vous dis que ceux qui ne croient pas à ça ont tort parce que l'armée est montée véritablement en puissance et c'est des populations qui le disent ce n'est pas quelqu'un d'autre on est en train de récupérer notre territoire il reste quelques petits lâches qui sont encore au service de cette politique française qui continuent qui continuent encore à enterrer des mines ils vont enterrer des mines jusqu'à côté de nos campements jusqu'à côté de nos bases tout simplement pour faire croire qu'aujourd'hui le mal est partout c'est un navet d'échec parce que c'est une action de lâche celui qui va aller enterrer une mine sans savoir sans réfléchir et qui va monter peut-être même c'est ta mère qui va monter ça peut-être même c'est ton père qui va prendre n'importe quel bus pour voyager il va sauter là-dessus celui-là est un lâche celui-là est un lâche et il ne connaîtra pas les bonheurs dans sa vie je peux vous assurer alors nos petits-enfants et nos fils qui m'entendent et qui me suivent qui s'adonnent à cette pratique lâche d'aller enterrer des AID qu'ils se ressaisissent très rapidement avant que la foudre d'Allah ne s'abattent parce qu'elle va s'abattre Wallah elle va s'abattre ceux qui ne sont pas devenus aveugles deviendront handicapés dans la ville où ils mourront d'une mère misérable je ne saurais encore terminer sans féliciter nos plus hautes autorités d'avoir pris de responsabilité de porter la volonté de ce peuple qui est meurtri pendant des décennies de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance qu'elle soit rassurée que le président de la transition chef de l'état à ce niveau état qu'il soit rassuré qu'il a tout notre soutien il a le soutien du peuple que ce soit dans la transition ou dans la post-transition et pour toujours tant qu'il incarne les valets qui nous défendons je remercie sincèrement l'honorable Dambélé Suleyman Dambélé qui n'éménage aucun effort pour donner une visibilité à ces actions qui font de notre transition une transition digne d'être soutenu merci 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 Sous-titrage ST' 501